Rwana est une jeune fille très forte et elle est cent fois meilleure que moi. Elle ne va jamais à des fêtes. Elle a toujours fait passer ses études en premier et... Il y a quelque temps, elle a appris qu'elle était enceinte. Ce fut une véritable honte de choc. Merci. C'est malheureusement le genre d'histoire qui arrive tous les jours, madame. Votre fille est mineure, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Et vous savez qui l'a mis enceinte ? Oui, en quelque sorte. Mais il ne s'agit pas d'un homme. C'est d'ailleurs ça le problème. Excusez-moi, mais je ne vous suis pas. Ma fille n'est pas tombée enceinte en couchant avec un homme. Elle s'est rendue à une clinique pour un examen gynécologique. Et là-bas, elle a été inséminée par erreur. Cette erreur va ruiner sa vie. Écoutez, moi aussi au début j'ai douté tant cette histoire paraît absurde. Elle est pourtant vraie. Et aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas la laisser comme ça. La clinique doit assumer ses responsabilités. Excusez-moi, madame, mais vous êtes vraiment convaincue que votre fille est tombée enceinte de cette manière ? Oui. À cause de cette clinique ? Je sais bien. Je sais que tout ça est très difficile à croire. Voilà pourquoi je vous ai amené ça. La doctoresse qui lui a annoncé qu'elle était enceinte l'a ensuite envoyée consulter un gynécologue. Celui-ci a examiné ma fille et a constaté qu'elle était toujours vierge. J'ai le droit de poursuivre mes études, quel que soit mon état. C'est la loi. Je tiens juste à préserver le calme et la tranquillité de cette école. Si vous tenez à maintenir la tranquillité de cette école, arrêtez de me harceler comme un inquisiteur. Allez plutôt voir Willy et son petit groupe pour leur dire de me laisser en paix et de m'ignorer. Ne ferais-tu pas mieux de t'en aller ? Je vois. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez ce magazine ? C'est pourtant le magazine le plus lu de tout le pays. Il a même été édité à l'étranger, vous savez. Et regardez, ces photos, elles sont de moi. Très bien. Félicitations. Joli travail. Vous ne comprenez pas. Ils adorent mener l'enquête sur les sujets sensibles. Et je suis sûre qu'ils adoreraient écrire un article sur les jeunes filles enceintes, comme moi par exemple. Et les difficultés qu'elles rencontrent pour poursuivre leurs études. Ils dénonceraient sans doute cette école qui se met totalement hors la loi en m'excluant. Suis-je claire ? Je n'ai... jamais entendu une histoire pareille. Nous avons déjà retourné tout cela dans tous les sens. Mon frère, Rwana et moi. Il n'y a pas d'autre explication. Tout coïncide. Ma fille est tombée enceinte après s'être rendue dans cette clinique. Alors qu'aucun homme ne l'a touchée et qu'elle est toujours vierge. Non, je n'ai vraiment jamais entendu une telle chose. Écoutez, ma fille avait de grands rêves, de l'ambition, des projets. Quand vous êtes venu chez nous, vous avez vu ces photos. C'est... c'est une excellente photographe. Elle voit la vie à travers ses photos. Et voilà ce qui lui arrive. Je dois faire quelque chose pour elle. Je dois l'aider. Oui. Mais comment pourrions-nous établir la responsabilité de la clinique ? Il faut des preuves. L'accusation doit être basée sur quelque chose. Nous pourrions déjà aller ensemble à la clinique. Vous êtes... vous êtes policiers. Vous pouvez les interroger. Et découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. J'ai réussi à convaincre Mauricio d'adopter un enfant de la fondation. Gabriel va tenter de nous mettre en contact avec une femme enceinte qui voudrait nous donner son bébé. Son bébé ? Mais tu as perdu le sens commun, Carlotta. Tu ne supportes pas un bébé. Voyons, maman, à quoi servent les nourrices, alors ? C'est elle qui s'occuperait de tout ce qui concerne l'enfant ? Bien sûr. Et ton amie désirée serait une nourrice parfaite, par exemple, puisqu'elle n'est pas décidée à partir d'ici. Sois sérieuse une minute. Si tu ne m'imagines pas avec un enfant, tu imagines encore moins désirée. Elle ne supporterait pas du tout, mais de toute façon, elle s'en va dans quelques jours. Ah oui ? Comment ça ? Elle a trouvé quelque chose de mieux ? Non, mais elle a repris le contrôle des parts de son mari dans le magazine. Et elle fait partie du comité de direction, maintenant. Quoi ? Tu veux dire qu'elle travaille avec Mauricio ? Mais enfin, tu ne peux pas être si naïve, Carlotta. Elle commence par s'installer chez vous et maintenant, elle travaille avec ton mari. Cette peste est encore plus dangereuse que je le pensais. Elle fait tout pour attirer l'attention de Mauricio. Elle veut ruiner ton mariage et toi, tu ne veux rien voir ni écouter. On m'a dit que tu attendais dans mon bureau. Ce n'est pas une autre de tes visites surprises, cette fois. Oh, s'il te plaît, Mauricio. J'ai besoin d'un conseil. Car je vais rencontrer de nouveaux investisseurs pour le magazine. Oh, très bien. Mais tu sais que c'est Vivi qui s'occupe de ça. Je vais donc la tenir au courant de ton intention de nous aider. Et j'imagine que tu as de bons contacts. Oui, oui, mais je ne saurais pas aller les rencontrer sans avoir ton approbation. Fais-moi confiance, Mauricio. Je vais contacter toute personne susceptible d'investir dans le magazine. Merci beaucoup, Désirée. C'est une bonne nouvelle. Nous avons toujours besoin de nouveaux soutiens financiers puisque nos actionnaires ne s'intéressent qu'à l'argent et à la publicité. Je ne m'intéresse pas qu'à ça, Mauricio. Tu le sais bien. Écoute, nos actions montrent ce que nous sommes. Tu es vraiment un grand homme. C'est pour ça que je veux que tout se passe bien. Également entre Carlotta et toi. D'ailleurs, elle m'a dit que vous vouliez adopter un enfant. Tu voulais autre chose ? Tu réagis comme si... Comme si... Je venais de t'embrasser. Il me paraît évident que tu ne veux pas adopter d'enfant. C'est pour ça que tu fais cette tête-là. Est-ce que Carlotta ne serait pas en train de te forcer la main ? Monsieur, je vous assure que je ne mens pas, que je vous dis la vérité. Je veux bien vous croire. Mais pour déposer plainte, nous avons besoin de preuves. Si je me rends à la clinique pour mener l'enquête, il me faudrait quelque chose prouvant que Rwana est bien allée là-bas. Mon frère est allé à la clinique, mais aucun document ne prouve que Rwana a bien consulté là-bas. Ça risque d'être difficile, alors. Je vous ai tout de même apporté la preuve du paiement de la consultation. J'ai payé en avance son rendez-vous. C'est le reçu que Rwana a présenté en arrivant. Je n'ai décidément jamais vu un cas comme celui-là. Je sais bien que les gens peuvent se dire que cette histoire est fausse. Voilà une raison de plus pour moi de les faire payer. Il n'est pas acceptable qu'ils fassent comme si de rien n'était face à une telle erreur. Ma fille avait droit à une bourse d'études. On l'a lui retirée. Elle avait une vie devant elle et maintenant une toute autre. Avez-vous essayé de parler avec le médecin qui l'a reçu ? Oui, mais il ne veut pas se montrer. Il dit que Rwana n'est jamais allée dans cette clinique et que c'est un mensonge. Je vous en prie. J'ai vraiment besoin de votre aide, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle s'est pliée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu ne m'auras pas, alors tu me laisses tranquille, d'accord ? À moins que tu ne veuilles devenir cliente. Lily, s'il te plaît, je te connais, tu ne veux pas ça, ce n'est pas toi. Tu vaux bien mieux que cette misère, tu es mon ami, je veux que tu t'en sortes mieux que ça. Si tu continues, tu finiras en prison. Arrête d'être hypocrite. Lily, s'il te plaît, si moi j'ai découvert que tu vendais cette merde, alors je peux te dire que la police en fera de même. Pense à ceux de ta famille qui la prendront. Tu ruines la vie des gens en vendant cette cam. Ne t'avise pas une seconde de me juger. Je n'ai aucune explication à te donner sur quoi que ce soit. Je fais ce que je veux de ma vie, que ça te plaise ou non, et je ne laisserai pas une imbécile comme toi me dire ce que je dois faire. Et tu ne te mêles plus jamais de mes affaires, plus jamais. Lily, tu vas arrêter ça tout de suite, même si tu n'es pas d'accord, sinon tu vas en taule, parce que je serai capable de prévenir la police. Si jamais quelqu'un décidait de se mettre sur ton chemin, élimine-le, sans hésiter, sans avoir peur, et sans penser à autre chose qu'à cette solution. Si jamais tu ne le fais pas, eh bien tu es mort. Ce n'est pas compliqué. Vous avez pu vérifier ? Cette jeune fille n'est jamais venue dans cette clinique. Un dossier peut être supprimé, modifié ou même perdu. Ce n'est pas parce que vous le dites que c'est la vérité. Quand le docteur Rodriguez sera-t-il là ? Le docteur sera là cet après-midi, il a des consultations. Et à quel numéro puis-je le joindre ? Eh bien, tenez, voici sa carte. Mais sachez que le docteur ne connaît pas cette fameuse Ruana Perez. Il ne l'a jamais rencontrée. Il ne s'agit pas de cette fameuse Ruana Perez, mais de ma fille ! Allons-y. Merci pour votre collaboration. Nous nous reverrons prochainement. L'enquête continue. Je ne vois pas les câbles. Nicolas ? Qu'est-ce que tu as ? Excuse-moi, Manolo, je n'arrive pas à me concentrer, mais je suis là. Oh, ne t'inquiète pas. Mais dis-toi que ta maman aurait voulu le meilleur pour toi. Bonjour. C'est encore toi ? Oh, Manolo, on dirait que t'es pas content de me voir. Je me souviens d'une époque où ma seule présence te mettait en joie pour longtemps. Bien, je vous présente ma cousine. Bonjour. Bonjour. Elle a un problème sur son vélo et je suis sûre que ton nouvel employé saura le résoudre. Moi ? Tu dois savoir le faire puisque tu as le meilleur professeur. Montre-lui. C'est la... la chaîne de mon vélo qui est fichue. Si tu crois que j'ai peur de tes menaces... Lily ! Essaye de réfléchir un petit peu. Tu ne sais pas dans quel monde tu es entrée, ma pauvre. Tu crois que tu peux faire ton boulot et arrêter quand tu veux ? Tu sais ce qui arrive à ceux qui veulent décrocher ? J'en ai eu assez, Rwana. J'en ai eu assez d'être pauvre. J'en ai eu assez d'être la gentille fille. Les mauvaises filles, au moins, ont des vêtements de marque. Elles voyagent partout dans le monde. Elles sont heureuses. En détruisant la vie des autres, c'est ça ? Lily, est-ce que tu prends de la drogue ? Ça ne te regarde pas. D'accord. Si tu ne veux pas arrêter pour moi, arrête pour ta famille et ceux qui croient en toi. Je ne peux pas. Lily, Lily, je ne veux pas te voir gâcher ta vie. C'est à cause de Willy ? Tu es obligée de le faire ? Lily, tu sais très bien que cette relation ne te mènera nulle part. Tais-toi un peu. En fait, t'es jalouse parce que tu sais qu'avec lui, tu vas avoir une belle vie. Lily, écoute-moi, écoute-moi. Tu voulais avoir une vie décente, une profession, fonder une famille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis devenue, je suis la femme de Willy. Celle à qui on donne de jolis petits billets. Écoute, ne m'oblige pas à aller tout raconter à ta famille ou à aller te dénoncer à la police. Tu ne raconteras rien du tout. Tu ne me dénonceras pas. Je ne te laisserai pas cette joie parce que je te tuerai avant. Tu ne sortiras pas d'ici. Lily, tu comptes faire quoi là ? Me garder enfermée ici toute la vie ? Je ne te laisserai pas me dénoncer. Je ne te laisserai pas détruire ma vie. Tu es en train de la détruire toute seule. Écoute-moi, pose ce flingue s'il te plaît. Arrête, c'est moi, Rwana, ton ami, on peut parler. Tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Je ne veux plus. J'en ai marre de récolter les miettes. J'en ai marre d'être toujours seule qui passe en dernier. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans cette histoire, tu comprends ? Et je ne laisserai personne m'enlever ce que j'ai. Pourquoi tu ne laisses jamais les autres faire ce qu'ils veulent ? Ça fait tellement mal de te voir là-dedans. On n'a pas tous la même chance que toi. Et en quoi j'ai de la chance ? Je suis enceinte à cause d'une terrible erreur. Je ne sais même pas qui est le père. Je n'ai jamais couché avec un homme et je me retrouve enceinte. On veut me renvoyer du lycée. Je dois me battre pour survivre et assumer ma grossesse face à ma famille. Et c'est ça que tu appelles de la chance, hein ? Tu crois que c'est une super vie ? Toi, au moins, t'es enceinte et t'as trouvé un bon boulot en plus. Je te déteste. Je te haine. Et je haine toute ta vie. Toi, tu vas avoir un enfant. Toi, tu vas te trouver un homme qui te sortira de cette misère alors que moi, je devrais rester ici. Lily, toi aussi, tu peux sortir d'ici, toi aussi. Non. Je me suis trouvé une façon de m'en tirer et je ne laisserai personne m'en empêcher. Je me débarrasserai de tous ceux qui se mettront sur mon chemin. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Rwana, j'étais au fond du trou. Il m'a fallu plus d'un mois pour l'annoncer à ma mère. Vous deviez être très jeune. Oui. J'avais 17 ans. J'avais le même âge que Rwana. Et le même âge que ma mère quand elle m'a eu. Ah, c'est très jeune. En effet. Oui, c'est très jeune. J'ai beaucoup pleuré au début. Mais quand ma fille est née, je vous assure que j'étais vraiment heureuse. Et si c'est gentil. Ma mère m'avait dit de ne pas la coucher près de moi dans le lit parce que sinon, je ne pourrais pas m'en séparer. Mais je n'ai pas pu. Je l'ai mise près de moi et on s'est toutes les deux endormies. Il n'y avait pas de mal à cela, non ? Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais nous dormons toujours dans la même chambre. Et à chaque fois que je rencontre un vrai coup dur, que je ne trouve pas le sommeil, je me tourne. Et quand je la vois en train de dormir, je retrouve le sourire. Je vous comprends. Je vous comprends. Je n'envisage pas une seconde de ne pas tout tenter pour elle. de ne pas tout faire pour l'aider. Pas une seconde. Vous ne comprenez pas la situation. Bien sûr que si, je la comprends. Et même mieux que vous, puisque c'est moi qui ai inséminé par erreur cette jeune fille. Vous ne vous sentez pas un peu coupable ? Je crains que vous ne réfléchissiez pas comme il faut, Carmen. Vous risquez de faire une grosse folie. Une folie que vous pourriez bien regretter toute votre vie. Oh non, je ne crois pas. Bien au contraire. J'ai pris ma décision. Je vais aller révéler au docteur Monsalvé tout ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Il le découvrira bientôt ou tard. La jeune fille est venue se plaindre en premier, puis un journaliste. Et maintenant, c'est la police qui s'en mêle. Oui, mais tout ira bien. S'ils viennent et ne trouvent aucune preuve, ils ne reviendront pas. Et ce sera la même chose avec le policier. Bien sûr. Pour vous, c'est très facile. Vous n'avez pas à parler avec eux. C'est moi qui les reçois. N'est-ce pas ? Et c'est moi qui dois dire mensonge sur mensonge. J'ai encore des mensonges. Ça suffit. Où voulez-vous en venir, Carmen ? Nous allons être découverts. Et je préfère encore dire toute la vérité tant qu'il est encore temps. Eh bien, tu as de la chance. C'est pas cassé. La chaîne est un petit peu coincée, mais ça va, c'est pas grave. Pas de nouvelles ? Nicolas, dès que t'auras fini de la démonter, il faudra bien la regresser avant de la remettre. Oui, bien sûr, patron. Oui. Nicolas ? Oui. J'ai une petite question. Est-ce que Manolo t'apprend beaucoup de choses ? Ah, eh bien, pour le moment, sur tous les bases. Mais une chose est sûre, c'est que Manolo est un bon professeur. J'imagine. Et tu penses faire le même chemin que lui ? Ben, j'espère qu'un jour, je deviendrai un aussi bon mécanicien que lui. Comme ça, ma mère pourra être fière de moi. Ce serait le paradis, comme là où elle est déjà. Qu'est-ce que tu fais là ? T'inquiète, tout doux, Manolo. On est juste venus pour dire bonjour. On voudrait parler à Nicolas. Si jamais vous leur dites la vérité, alors tout le reste sera de votre faute. Vous m'entendez ? Parce que celle qui a tout mélangé, qui s'est trompée de patiente, eh bien, c'était vous. Vous vous trompez si vous croyez que je vais endosser cette responsabilité avec vous. Allez, allez, on avance, on avance, venez par ici. Et ceci, et n'oubliez pas, c'est de la part de Raphaël Thauvard. C'est bien. Qu'il en soit remercier, cet homme est un saint. Et vous aussi, vous êtes vraiment des braves garçons. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, votez pour Thauvard, pour Thauvard. Tout le monde doit voter pour Thauvard. Bien compris, n'est-ce pas ? C'est parfait. C'est très bien, avancez par là et prenez un sac en passant. Il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est Piranha ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? J'ai appris que cette semaine, les affaires avaient été plutôt... Comment dire au juste ? Plutôt médiocres. À cause de la campagne du candidat Thauvard. On peut savoir en quoi ça vous regarde. Vous pourriez d'abord vous présenter, nous dire à qui nous avons l'honneur et la raison de votre visite. Votre question pourrait aussi se formuler ainsi. J'aimerais tellement savoir qui est cette femme. Contentez-vous de laisser ce quartier tel qu'il est. Sain et préservé de votre marchandise bas de gamme. Est-ce que cette petite dame a perdu la raison ou quoi ? J'ai l'impression que vous ne savez pas très bien à qui vous parlez, vous. Qui êtes-vous alors ? Certainement une de ces femmes charitables qui viennent ici pour assurer l'intégrité, la sécurité des habitants de Santa Catalina, n'est-ce pas ? Vous feriez mieux de vite rappeler vos marionnettes et de leur dire de s'en aller gentiment avant que je ne sois obligé de les renvoyer de force. Si vous continuez à vendre de la drogue dans ce quartier, vous allez mourir. C'est Madame qui vous le dit, de la part de l'Ombre. Lily, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Je suis Rwana, je suis ton amie, je suis presque ta sœur. Tu as la voix qui faiblit, non ? Tu es sûre qu'on est sœurs ? Eh bien, il va falloir t'y faire, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de m'encombrer d'une gamine comme toi. J'ai une femme, moi, et je fais des affaires. Non, Lily, ces affaires ne sont pas bonnes. Regarde-toi, tu pointes un revolver sur ta meilleure amie. Tu te mets à vendre de la drogue. Et tes rêves, alors ? Hein, tu serais prête à tuer quelqu'un ? Quand on a besoin de se défendre. Mais je ne suis pas en train de te menacer, je veux t'aider. Non, ne t'approche pas de moi. Je t'en prie, écoute-moi, je te connais bien, tu n'es pas une fille comme ça. Ah, tu crois ? Tu crois vraiment tout savoir ? Tu ne connais rien du tout de la vie. Regarde, tu te retrouves enceinte sans même compter toucher. Tu sais ce que tu es ? Tu es une erreur, et les erreurs, on doit les supprimer. Lily ! Nicolas n'a rien à faire avec vous. Laisse-le décider tout seul. Et toi, te mêle pas de choses qui te regardent pas. Ce garage m'appartient, et c'est moi qui décide qui entre ou pas. C'est mon quartier ici, et je me fiche de ce que tu dis. Bon, allez, allez, ça va. T'inquiète pas, Manolo, je peux me débrouiller. Comment ça, le bébé saurait parler ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien à vous dire, avoue. Je crois que tu te trompes, mon grand. Non. Et en plus, ici, c'est un peu comme mon garage aussi. Et je veux pas de vous, compris ? Ton garage. Caramba ! Sa mère est à peine enterrée qu'elle lui sert déjà d'ange gardien. C'est la meilleure chose qui te soit arrivée, Nicolas. Ouais. Je sais que ma mère est morte. Mais... Mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens bien pour me soutenir. Et si vous arrivez quelque chose, est-ce que vous auriez autant de chance ? Ma mère, à moi, elle peut pas mourir. Puisque j'en ai jamais eu. On a tous une mère. T'as dit qu'il la connaît pas. Et toi, tu te mêles pas de ça. Alors ça veut dire que tu as encore plus besoin d'aide que moi, Charlie. Écoute. Toi aussi, tu as traversé des épreuves. Et tu as perdu beaucoup. Mais si tu continues, tu perdras vraiment tout. Tu me menaces, maintenant ? Non, non, non. Au contraire. Vous savez que la menace, elle est dehors, dans la rue. Vous le savez mieux que personne. C'est bon pour cette fois, on y va. Mais ce sera pas la dernière fois que tu me verras, Nicolas. Parce que c'est quand tu t'y attendras le moins, tu te retrouveras avec nous dehors. Tu pourras enfin profiter de tout ce qui vaut vraiment la peine. Tu comprendras enfin où est ta place. C'est bon. Allez, on vous a ses vues. Allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en tout de suite. Hé, hé. Hé. Hé, hé. Madame. Eh bien, désolé, Madame. On n'a vraiment pas de bonne manière. On ne vous a pas reçu comme vous l'auriez mérité. Quelle allure. On friserait presque le ridicule habillé comme ça. Je pense que vous ne vendez pas de drogue. Vous vendez plutôt du sexe et vous faites dans le genre hard, non ? En tout cas, personne ne gaubera une seule minute que c'est pas une perruque que vous avez sur la tête. Allez-y, amusez-vous. Et notre prochain rendez-vous sera celui de vos funérailles. Vous vous prenez pour qui ? Pour venir me voir dans mon quartier et oser me menacer de mort juste en face de mes gars. Vous feriez mieux de vous en aller tout de suite avant que je vous... Vous allez me les broyer, lâchez-moi, espèce de sale garce. Ce sont mes ongles. Ils peuvent serrer encore beaucoup plus fort. Qu'est-ce que vous attendez, vous autres ? Empêchez cette femme de me les réduire en mienne. Vous êtes quand même très macho. Répétez un peu ce que vous avez dit. Que je me prenais pour qui ? Pour vous menacer en face de vos hommes ? C'est bien ça. Piranha, qu'est-ce qu'on fait ? Dites-leur vite de baisser leurs armes. Ou alors vous pourrez dire adieu à vos petits bijoux de famille. Ok. Si t'es pas avec nous, alors tu dois disparaître. Lily, arrête ! Souviens-toi de ton anniversaire. Non, Lily, arrête ! Et souviens-toi de toutes les nuits où tu es venue dormir chez moi. Et souviens-toi que si je suis plus autant de fois, c'est parce que ma mère ne voulait pas de moi à la maison. Souviens-toi quand tu as reçu tous tes cadeaux et que moi je n'ai rien eu. Souviens-toi de ça aussi. Lily, arrête ! Calme-toi, je suis en prie, Lily ! Ouvre la porte ! Ouvre la porte, Lily ! Tout de suite ! Lily ! Nous deux en a tellement ri ensemble. Ouvre la porte ! On s'est toujours bien entendus, alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouvre cette porte, Lily ! Ouvre la porte ! À plus tard, maman. On se verra un autre jour quand tu seras décidée à ne plus me dire des choses désagréables surdésirées. Tu sais quoi, ma chérie ? J'espère que tu auras toujours autant d'énergie qu'aujourd'hui, le jour où tu te rendras compte que ton ami t'aura volé ton mari. Oui, allô ? J'aimerais parler à M. Vega. Il n'est pas là, mais je suis sa femme. Je m'appelle Carmen, madame. Je suis l'infirmière qui a assisté à l'insémination faite avec la semence de votre mari. Je dois parler à M. Vega, c'est très important. La mort de Rosa Andrade a été suffisamment difficile à supporter pour nous deux et pour notre bien-être, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec vous. Ni entendre parler de cette femme. Un instant, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je ne veux pas vous parler de Rosa Andrade, mais de quelqu'un d'autre. Rosa n'a pas été la seule personne à être inséminée ce jour-là. Une autre jeune fille l'a aussi été.